La République Centrafricaine lance une crypto-monnaie Sango et se débarrasse définitivement du franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique. C'est sur sa page 8h que le président Archange Faustin, toi des rats, a donné le coup d'envoi sur la création d'une crypto-monnaie. Je dirais plutôt d'une monnaie numérique centrafricaine qui devrait porter le nom Sango. Le Sango est la langue n'a plus parlé en République Centrafricaine et elle devrait remplacer à court ou à long terme la langue coloniale, le français. La mise en œuvre de cette nouvelle monnaie numérique centrafricaine devrait permettre aux autorités d'échapper au nazisme monétaire et au versement de l'impôt colonial instauré par Charles de Gaulle. Au lendemain des indépendances de façade des pays africains, la création de cette crypto-monnaie, de cette monnaie numérique centrafricaine devrait permettre aux États, non, aux pays d'avoir une banque centrale souveraine. C'est ce que l'on appelle communément le CDBC, Central Bank Digital Currency, développé dans plusieurs États dans le monde. A ce jour, nous pouvons citer la Chine, le Ghana et enfin le Nigéria. Le CDBC est en cours de discussion dans plusieurs États européens. D'ailleurs, les États-Unis sont en train d'étudier la possibilité de créer un dollar numérique. Tout comme la Russie avec le rouble numérique. Le président Arconge Tadéra devrait aller plus loin dans la rupture du pacte colonial avec la France, qui refuse de comprendre que les États africains ont vocation à prendre leur destin en main, et ce, en toute indépendance et souveraineté. Sous-titrage Société Radio-Canada